Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du Tuto, nous allons voir comment vérifier automatiquement la validité d'un lien. Alors en fait, il faut savoir que Google, lui, il aime pas lire un article de blog où un lien va sur une erreur ou une page qui n'existe plus ou des trucs comme ça. Pour lui, niveau référencement, c'est pas top. Donc, il faut vraiment scruter tout ça, tous vos liens. Et bon, quand vous avez 500 articles sur votre blog, vous pouvez pas les vérifier un par un. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajouter une extension. Donc, on va aller dans le tableau de bord. On va aller dans Extensions, le menu Extensions, on va dans Ajouter. Ok. Ici, on va chercher Broken Link. Et ici, on va prendre Broken Link Checker. On clique sur Installer maintenant. Ok. Donc là, ça se décompresse. On l'active. Voilà. Et on va aller dans ces menus qui se retrouvent dans Outils Broken Links. Et ici, vous allez donc retrouver vos liens qui sont cassés ou pas. Donc là, j'ai 4 directions et j'ai tous mes liens. Voilà. Si je clique sur tout, boum, on me dit que tout est ok. Alors ensuite, vous pouvez faire, dans le menu Réglages, Link Checker. Ici, vous allez avoir toutes les options, en fait, de l'extension. Par exemple, vérifier chaque lien toutes les 72 heures. Ou, ben là, moi je trouve 72 heures, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je préfère faire toutes les 24 heures. Voilà. Donc, ben, si vous voulez faire toutes les 24 heures, vous mettez. Si vous voulez faire toutes les, je sais pas, toutes les heures ou quoi, ça fait quand même beaucoup, toutes les heures. Mais bon, je pense que toutes les 24 heures, c'est pas mal. 24, 48 heures. Ensuite, vous cliquez sur Enregistrer les modifications. Donc là, on voit déjà qu'il a trouvé un lien cassé. Donc, on va regarder après. Ensuite, vous avez encore d'autres options pour voir, pour vérifier, par exemple, dans les articles, dans votre blog roll, enfin, tout ça, quoi, dans les articles publiés, dans ceux qui vont, ils sont planifiés dans les brouillons, vous voyez que l'extension est quand même assez complète, voilà, pour les vidéos YouTube, Dailymotion, après, voilà, Mega Upload, Rapid Share, enfin, bon, une extension très, très complète qui vérifie tous ces liens et donc qui vous permet de détecter à chaque fois où est le problème. Donc là, si je clique, par exemple, sur Un lien cassé trouvé, donc ici, c'est dans un commentaire, en fait, la personne a laissé un lien, vous voyez que ça fait même les commentaires qui mènent sur rien. Donc, ETA 410 gone. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit éditer l'URL, soit la délier, soit lui dire, en fait, à l'extension qu'elle n'est pas cassée. s'il peut arriver que, ben, voilà, que Broken Links, il trouve qu'en fait, l'URL n'est pas bonne, mais en fait, quand vous allez sur le lien, ben, c'est bon, le lien est bon. Donc là, si j'ai envie de le délier, boum, je clique sur délier, ce qui fait que, ben, voilà, le truc, le lien, il s'enlève automatiquement et le lien sera aussi enlevé sur le commentaire. La personne qui a laissé le commentaire, là, eh ben, elle n'aura plus de lien sur son pseudo. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très, très important d'avoir ce style d'extension parce que, quand on commence à empiler les articles, quand on arrive à, je ne sais pas, à moins de 1000 articles, on ne peut pas se permettre de vérifier tous les liens un par un. Donc là, ça se fait automatiquement. Chaque jour, on regarde un petit peu s'il n'y a pas des liens cassés et voilà. Ça prend deux minutes et au moins, on est tranquille. Voilà. À bientôt sur Retour du tuto.